Une salle en apothéose au parfum du secteur minier ce 26 mai. Les personnalités de la République, les opérateurs nationaux et internationaux, les experts miniers des quatre coins du monde, ainsi que les investisseurs, en genre et en nombre, sont dans la place. L'heure est au lancement officiel des journées de promotion du secteur minier au Tchad. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, placé sous le signe de la valorisation de ses ressources naturelles, en vue de la diversification de l'économie nationale. Le Tchad regorge d'importantes ressources géologiques et minières qui sont encore peu exploitées ou exploitées de façon artisanale et anarchique. C'est la raison pour laquelle la SONEMIC organise des journées de promotion du secteur minier tchadien afin d'offrir un cadre idoine à la population de découvrir nos riches potentiels miniers. Trois jours de brassage, des partages d'expériences sur des thématiques aussi riches que variées pour mettre en lumière l'immensité des mines qui regorge le pays des Toumaï. Une démarche remarquable vers un développement durable basé sur l'exploitation des ressources naturelles, au premier rang, le secteur minier. Faire le secteur un réel levier de prospérité économique de notre pays, mais aussi un instrument de lutte contre le chômage ainsi qu'une source de devises. Le Tchad est un scandale géologique, disait feu maréchal du Tchad. Et à ce titre, il appartient à ses fils de préserver les intérêts stratégiques. L'exploitation au bon nombre des secteurs porteurs est une valeur ajoutée à l'économie du pays. Mais les défis restent grands. Les présentes assises doivent nous servir de déclic pour passer d'une politique minière d'extraction des minéraux et de partage de recettes à une politique basée sur une exploitation responsable, équitable et optimale des ressources minières en vue d'une croissance durable et d'un développement socio-économique effectif. L'issue de cette rencontre offre un nouvel espoir, car dans son intervention, le président de transition, général Mahmoud Idriss Déby-Hitno, annonce des jours meilleurs dans le cadre de l'exploitation et de la promotion du secteur minier. Et pour séduire les investisseurs, place aux expositions. Le Medin Tchad en ligne des murs au bonheur des visiteurs. C'est le Tchad en miniature, représenté sous son aspect minier, qui va occuper les locaux de l'hôtel Radisson Blu ces trois prochains jours. Exposition, accompagnée d'un large éventail d'activités sur les opportunités des affaires, ainsi que les différentes difficultés qui freinent l'envol de ces secteurs. Le secteur minier revêt d'une importance capitale pour le développement économique et social de notre cher pays, le Tchad. Les ressources minérales dont nous disposons sont des trésors naturels qui peuvent catalyser notre croissance et notre prospérité. Pour ce faire, nous sommes réunis pour discuter, partager des connaissances, établir des partenariats et définir une vision commune pour l'avenir de l'industrie minière. En travaillant ensemble, nous pouvons insuffler une nouvelle dynamique à ces secteurs pour en faire un moteur de croissance durable, de création d'emplois et de développement économique inclusif. Cela passe également par l'exploration de nouvelles opportunités et la mise en œuvre des stratégies novatrices pour promouvoir une exploitation minière responsable, durable, saine et bénéfique à tous. Il est évident que les investisseurs ont besoin de stabilité, de sécurité, de transparence, de facilitation, bref, des mesures incitatives pour s'engager à long terme dans notre pays. Le Tchad est béni par une nature riche et diversifiée et nous devons veiller à protéger nos écosystèmes fragiles tout en tirant bénéfice de nos ressources minérales et imposant des normes environnementales strictes. Nous encourageons également la création de partenariats publics-privés pour favoriser la diversification économique et la création d'entreprises locales. Dans le même élan, je voudrais vous annoncer que le gouvernement a d'ores et déjà pris la décision de créer quatre usines d'exploitation de l'or. comprenant la chaîne complète de production allant de l'extraction à la transformation. Ces usines auront une capacité de production allant de 300 à 1 000 tonnes par jour, ce qui permettra d'optimiser notre potentiel orifère et de générer des revenus substantiels pour le développement de notre pays. Ces usines consisteront des plateformes modernes et bien équipées, intégrant des technologies des points pour maximiser l'efficacité et réduire les impacts environnementaux. Égalité d'agraient d'agraient d'agraient